3364 candidats, toutes séries confondies, ont composé cet examen reparti dans trois centres retenus par l'ONEX. Le président de centre d'examen se sont réjouis du déroulément de l'examen dans le Waddaï. Les candidats au baccalauréat de Greda ne passeront plus les examens en dehors de leur département comme par le passé. Grâce au nouveau centre créé par l'État en partenariat avec le HCR, 119 candidats de la série AKAD arabe issus des réfugiés et 43 autochtones séries AKAD ont composé le baccalauréat. Les examens se sont déroulés en présence des autorités locales, des responsables du HCR et du ministère de l'Éducation nationale. Donnant le coup d'envoi des épreuves, le préfet par intérim du département de Dartama, Togoy Yosko Sougou, a prodigué beaucoup de conseils aux élèves tout en demandant aux parents de s'occuper de l'éducation de leur progéniture, futur cadre du pays. Togoy Yosko Sougou se réjouit de la création de ce centre d'examen. On remercie l'État et le ministère en charge pour la création de nouveaux centres dans le département de Dartama, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est le jour de l'examen BAC 2018. A la faveur de l'ouverture de ce centre d'examen, le chargé de l'éducation pour le HCR Yannick Yanke s'est également félicité du partenariat entre le HCR et le gouvernement tchadien. Selon lui, les autorités tchadiennes ont beaucoup contribué pour l'éducation des réfugiés qui vivent sur leur sol depuis 15 ans. Selon Yannick Yanke, la réceptivité du gouvernement fait du Tchad l'un des meilleurs parmi les 65 pays qui font partie du partenariat mondial pour l'éducation. Pour avoir le sujet à notre niveau, on a travaillé, pas de soucis. Sauf que le Big Rouge, on attendra si c'est le mal de jugement, ça fait. Sinon, le sujet est à notre niveau. J'ai pu comprendre un peu le sujet parce que j'ai pu quand même traiter des exercices, la probabilité et l'autre, les équations. Surtout le premier exercice, j'ai pu quand même aboutir à le résultat. Le premier mot que je voulais lancer, je remercie d'abord l'État tchadien, le gouvernement tchadien, de nous avoir accueillis sur le territoire ou dans le territoire tchadien. Avant, nous n'avons pas de centre, il n'existe même pas un centre ici à Gredani, à Eruba. Mais alhamdoulilah, cette année, le gouvernement, avec HCR, ont pensé sur le réfugié et sur les difficultés des réfugiés. C'est un sujet un peu abordable. Mais par rapport à notre État, nous, les candidats libres, c'est des cours qu'on avait vus au départ. C'est comme ça, je le dis à moi que c'est un peu abordable, mais pas tellement.